Bonjour tout le monde, ici AvrokeFren. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser votre nombre de FPS sur le jeu State of Decade 2. La seule chose que je vous conseille, c'est vraiment d'utiliser le fichier de configuration parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options à l'intérieur du jeu et il y en a beaucoup dans le fichier de configuration. Donc, je vais vous montrer comment changer ça. Premièrement, pour trouver ce fichier-là, vous allez devoir aller dans votre disque dur principal, User, le nom de votre ordinateur, AppData, Local, Package, Microsoft Dayton, Local State, State of Decade 2, Save, Config, UWP et vous allez ouvrir le fichier Game User Settings. Dans le fichier Game User Settings, vous allez avoir beaucoup de choses ici que vous allez voir. C'est tous les paramètres graphiques à l'intérieur du jeu. Comme vous pouvez remarquer en ce moment, il y a beaucoup plus de paramètres que le jeu vous donne en option. Donc, en gros, je vais vous montrer comment choisir. C'est sûr qu'au début, assurez-vous d'avoir des trucs comme le V5 à false pour ne pas bloquer selon le nombre de FPS que votre écran peut afficher. Pas votre nombre de FPS, mais votre nombre de Hertz. Donc, assurez-vous de débloquer ça. Si vous avez un écran 60 Hertz, vous voulez plus que 60 FPS. Il y a beaucoup d'autres choses que vous allez pouvoir tester aussi, comme par exemple, sharpening, moyen de le changer, les particles spawn rate. Il y a une couple de trucs qui sont configurables, mais honnêtement, ce n'est pas des choses qui vont nécessairement vous procurer beaucoup, beaucoup de... qui vont vous donner beaucoup de FPS au début. Donc, on va vraiment aller avec le Scalability Group ici. C'est là que vous allez avoir le plus grand FPS. Premièrement, des choses bizarres, moi, le Resolution Quality était à 87. Normalement, le Resolution Quality, tu ne veux pas downscaler ça. C'est tout le temps un pour un. Donc, je l'ai changé à 100. J'ai vu une légère amélioration dans mon image. Donc, assurez-vous peut-être de matcher ça à 100. 87, normalement, vous allez avoir plus de FPS, oui. Mais vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui diminue beaucoup trop la qualité de l'image et les graphiques dans un jeu. Donc, assurez-vous de mettre ça à 100. View Distance Quality, ça, c'est vraiment en avant de vous. Qu'est-ce que vous allez voir, puis plus profond avec les détails. Ça, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'FPS. Donc, il y a beaucoup... À chaque braquette, vous allez avoir 2 à 3 FPS d'amélioration. Les braquettes ici dans ce jeu-là, c'est facile. 2 équivaut high, 1 médium, 0 low. Donc, si tu passes de 2 à 0 pour le View Distance, tu vas gagner à peu près 6 FPS. Au niveau de l'anti-aliasing, je vous conseille de le mettre à 1 aussi. On veut quand même un peu d'anti-aliasing. On ne veut pas nécessairement le mettre à low. C'est sûr que si vous avez une machine d'entrée de gamme avec une carte vidéo intégrée, vous n'avez pas le choix de même mettre l'anti-aliasing à 0. Shadow Quality, moi, les ombrages, ce n'est pas quelque chose que j'aime dans des jeux. Ça prend beaucoup d'FPS. Dans ce jeu-ci, j'ai remarqué des drops de 5 à 6 FPS par braquette. Donc, de passer de 2 à 0, vous pouvez gagner jusqu'à 12 FPS ici. Très important, mettez ça à 0. Post Process Quality, moi, je le mets à 1. J'ai un vieux à l'amélioration de 2 FPS. Au niveau des textures, texture, ça va vraiment dépendre de votre VRAM sur votre carte. Donc, si vous avez une carte vidéo en haut de 3 GB de VRAM, normalement, vous n'allez pas avoir de problème avec les textures. Donc, tout ce qui est texture ici, texture quality, puis toutes les textures, character, world, effect, etc., que vous voyez ici, honnêtement, vous pouvez laisser ça à 2 si vous avez assez de VRAM. Il n'y aura pas de problème avec ça. Au niveau des effets, là, je l'ai mis à 2. Mettez ça à 1. Ça, ça va vraiment être un peu plus dans les battles quand vous tirez avec votre fusil, etc. Vous allez avoir beaucoup moins de drops FPS. Il y a des drops immenses dans ce jeu-là. Des fois, je perds 25 à 30 FPS dans un combat. Donc, je vous conseille de diminuer ça un peu. Foliage, la même chose. Mettez ça à 0. Ça, c'est un peu comme les ombrages. Ça prend beaucoup de ressources pour rien. Donc, celui-là, je vous le conseille à 0. Motion Blur Quality, moi, je l'ai mis à 0 parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Bouger de gauche à droite et d'avoir un effet de traîner. C'est un effet à la base que je n'aime pas. Puis, j'ai vu que dans le jeu, honnêtement, ça pouvait me donner des fois 2 à 3 FPS. Tout dépend de ce que je faisais et où j'étais. Donc, c'est quand même cool que si je l'enlève, je gagne des FPS. Parce qu'à la base, je n'aime pas ça non plus. Bloom Quality, DOF Quality, je vous conseille de mettre ça à 1. Ici, tout ce qui est shadow encore. Capsule Shadow Quality, Screen Scale, Space Shadow Quality. Mettez ça à 0. On enlève tout ce qui est shadow. Encore une fois, vous allez gagner des FPS ici. Ici, tout ce qui est lumière et les lens flare. Moi, je mets ça à 1. Mais vous allez... Parce que j'aime quand même les effets de ça. Par contre, je vous conseille peut-être encore une fois, si vous avez un ordinateur d'entrée de gamme, enlevez-les complètement. Même si vous avez un ordinateur performant comme la mienne, avec une 10-70, par exemple, pour ma carte vidéo. Passez de 2 à 1, honnêtement, ça stabilise vos FPS. Pas que ça va nécessairement vous en donner plus, mais ça les stabilise. C'est sûr qu'avec les futurs patchs qui s'en viennent dans le futur, sûrement que les FPS vont être un peu plus stables. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui aide vraiment beaucoup. Au niveau des textures, on avait dit qu'on ne touchait pas à ça. La qualité générale du monde et des caractères, moi, je le mets à 1, donc à médium. Dynamique, résolution, je le laissais à 1. Il était à 1 par défaut. Le Grass Draw Distance Quality, ça, c'est vraiment tout ce qui est gazon par terre. Puis, mettons, vous regardez au loin, est-ce que vous allez le voir complètement du gazon ou du gazon un peu statique qui ne va pas nécessairement bouger ? Moi, je vous conseille de le mettre à 0. Encore une fois, vous allez avoir beaucoup moins d'FPS Drop quand vous allez courir avec votre personnage ou vous allez regarder au loin. Très important. Tout ce qui est réflexion aussi et Refraction, je vous conseille de mettre ça à 1. Les réflexions, j'ai remarqué dans le jeu aussi, ça causait beaucoup de Drop FPS. Donc, n'hésitez pas même à mettre 0 si vous avez des problèmes avec ça. Et finalement, Ambient Inclusion, je le laisse à 1. Donc, voilà. Ça, c'est mon setup en ce moment avec un i7-4790K avec un GTX 1070. Il y a des trucs que j'ai laissés un peu bas. Honnêtement, il y a des détails que je vais pouvoir monter. Je vais effectuer un peu plus de tests. Mais je voulais m'assurer d'avoir un FPS qui est stable. Puis, en ce moment, le jeu est extrêmement stable quand je joue avec ces paramètres-là. Donc, vous, de votre côté, je vous conseille de faire aussi du testing. C'est sûr que commencez avec tout ce qui est lumière, réflexion, les ombres et le gazon. Et par la suite, vous allez voir si vous avez besoin de changer plus de choses. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire votre processeur, votre carte graphique ainsi que votre RAM. Et votre question, quel genre de type de problème que vous avez lorsque vous jouez au jeu. Et je vais essayer de vous aider du mieux que je peux. N'oubliez pas de sauver la chaîne. Et peace tout le monde! Merci!